Musique Bien le bonjour dames et messieurs, dans votre émission fatidique, le fa-fa, l'émission dans laquelle on se regarde et on s'est dit la vérité, on ne tourne pas, on ne trie pas, tout est permis. Alors recevez votre homme serviteur Serge Defalé que je suis avec mon binôme Anaconda, l'hombre question tenue truante. Alors aujourd'hui pour ce fa-fa, cette édition, ça promet, car l'invité est quelqu'un qui fait son bonhomme de chemin dans une sphère d'hommes, c'est une femme. Mais elle arrive quand même à s'imposer dans un milieu d'hommes et d'aucuns diront mais comment elle fait ? Elle est la productrice des artistes très connus dans cette nation et elle a même des événements artistiques qu'on organise, elle a même des détections des talents qu'elle fait. Elle est vraiment dans pas mal de choses dans le showbiz. Dames et messieurs, recevez sur ce plateau l'excellente, la grande Emma Dobré. Emma Dobré, comment tu vas ? C'est un plaisir de te recevoir dans le fa-fa. Voilà, dans le fa-fa, on va se parler directement. Alors Emma, et les activités du showbiz, comment ça va ? Ben ça va, on ne se plaint pas, ça va, tout va bien. Dieu merci, Dieu merci. En grâce à Dieu. Ah ça va alors. En dehors du showbiz, bon c'est vrai qu'on te connait déjà dans le milieu, le showbiz, on sait un peu plus ou moins ce que tu fais, on te suit, on voit. Mais en dehors du showbiz, tu as d'autres activités dans lesquelles tu gagnes ta vie ? Non, toujours dans le showbiz. Avant je travaillais à Paris, mais là j'ai arrêté. Mais là je suis tout le temps à fond à Bigeon, ici donc. Je suis passé, j'ai un long, je suis toujours dans le showbiz d'un long. Un boit de nuit, maquille, tout ça. Non, je suis toujours dans le showbiz. Après ça, je n'ai pas d'autres activités. Bon, Anna Kondara, la charmante Emma Dobré est à toi. Non, je me suis fond, mais c'est même pas ce qu'elle a dit. Emma tenait à Gagnora, c'est ça ? Oui, je suis née à Gagnora, c'est ça ? Et tu as fait l'enfance à Gagnora ? Non, à Bobo. Tu as fait l'enfance à Bobo ? Ah, ça c'est des choses qu'on ne savait pas. Bon, on va dire je suis née à Bobo, je grandis à Bobo, mais je viens de Gagnora. Tu viens de Gagnora, ah d'accord. Ok. Et la restauration ? Tu cuisines bien ? Pas du tout, non. Pas du tout ? Je ne suis pas fait à manger. Non. Tu ne s'es pas fait à manger ? Non, pas du tout. C'est un peu rare de voir une belle femme qui ne s'est pas fait la cuisine. C'est un peu rare quand même. Bon, je ne sais pas si le grillage c'est à manger, mais tu peux faire le grillage, les petits trucs au four vite fait, mais les sauces graines. Oui, on ne te lâche pas. Mais donc, et si ton mari te demande un boi-boi-chou, viens-t-il ? Ben, je vais faire. Vu que tu étais dans la restauration, c'est ça, non ? Oui, mais ça c'était par contre la restauration rapide. Ça n'a rien à voir, voilà, merci. Voilà. Je travaille dans les fast-foods. Voilà. Ah, d'accord. C'est étant propriétaire du bar que l'inspiration productrice t'inspire ou avant de travailler dans le bar, tu avais déjà l'idée d'être productrice ? Non, même pas. Ça n'a rien à voir. Au fait, moi, j'étais produit par rapport à kérosène. Ce n'est pas quelque chose que j'avais mieux au fait. Donc, c'est venu comme ça, sur l'état. D'accord. Étant gérante ou bien propriétaire du bar, c'est un peu facile veiller la nuit tout le temps avec l'alcool, tout et tout, pour une femme ? Rien n'est facile en tout cas. Rien n'est facile. Rien n'est facile, mon frère, avec. Sinon, rien n'est facile. Elle est facile. Tu as des difficultés que tu rencontres dans ce milieu, des gens qui viennent boire, qui te font des propositions. Quand tu regardes cette belle femme, est-ce que ce n'est pas possible ? Ben oui, ça, ça, même en dehors de ça, même l'alliance me drague. Non, on te drague, bien sûr. Mais je veux dire, dans ce milieu, dans une boire de nouveau, un bar, quand on est propriétaire, il y a des clients qui viennent, qui consomment beaucoup d'argent et qui demandent est-ce qu'on ne peut pas entrer ensemble après la soirée, ce soir ? Si, les gens demandent, mais c'est plutôt quoi. Sonia Boudon qui demande. Tu n'as jamais cédé à ça. Ah non. Mais comment se portes-tu alors ta vie sentimentale ? Parfait, ça va. Parfaitement ? Parfait. Ok. Mais on t'essaie en couple avec Saga Junior. Il y a des rumeurs qui courent sur le fait que tu l'entretiennes comme un gigolo. Quand un homme entretient une femme, comment on appelle ça ? Bon, un homme qui entretient une femme, on appelle ça une relation normale. Mais une femme qui entretient un homme, on appelle ça du gigolotisme. Non, ça va, moi je ne l'entretiens pas. Non, pas du tout. D'accord. C'est mon... Bon. Si je peux donner un coup de main, je vais donner un coup de main. Et puis en plus, je suis sa productrice. Donc tout à fait normal que je fasse le travail d'une productrice. Tout simplement, mais je ne l'entretiens pas. Non, pas du tout. Mais dans ton foyer, le soir, disant Saga, il s'occupe de toi, il a besoin d'un peu d'argent. Oui, quand il a l'argent, il me donne. C'est qui là, il me donne ce que je lui donne. On se passe, c'est la demande qui se lave, voilà. Mais tu es le moins. C'est quelle image vous montrée ? Et puis en général, les gens disent que tu t'occupes de lui. Mais ce que les gens pensent, peut-être comme là, pour le moment, il n'est pas encore arrivé au sommet. Et que les gens pensent que j'ai un peu plus d'argent que le nom de l'homme. Je pense que je l'entretiens. Mais ce n'est pas le cas, je ne l'entretiens pas. Mais comment se passe la relation entre le fait que ce soit ton compagnon et en plus, tu es sa produtrice ? Est-ce que vous arrivez à faire la jonction ? Oui, c'est moi qui lui ai proposé ça. Puisque quand je l'ai connu, j'étais déjà produtrice. Et j'ai vu dans le passé qu'il chantait. Donc je lui ai dit, pourquoi ne pas continuer, pourquoi moi je suis déjà une produtrice ? Pourquoi ne pas continuer le travail ? Au début, il a hésité un peu, il a hésité un peu. Là, il n'était pas trop partant. Et après, j'ai insisté au fur et à mesure, puis bon après, il s'est lâché, puis voilà. Quelle raison, tu le produis avec fonds propres ou c'est un homme qui donne de l'argent ? Fonds propres. Mais là, aujourd'hui, c'est ce qu'il me donne que je redonne au fait. Voilà, avant, c'était de l'argent que j'avais mis de côté sur un compte bloqué, que j'ai débloqué. Et je le produis. Aujourd'hui, tout va bien, donc il me donne mon pourcentage. Et après, mais quelque chose en fait, c'est une personne, je ne sais pas si, je ne sais pas si je lui ai dit, moi j'ai le produit, parce que là, il peut faire des trucs. Après, il m'a dit, ah, il m'a dit, j'ai fait ça. Et quand il va faire le spectacle, en oeuvre ce qu'il a dépensé dedans. D'accord. Voilà, c'est comme ça que... L'argent qui a été bloqué, si on compte tes activités de restauration, vite fait, que tu as eu l'argent ou bien tu as eu une autre activité ? J'ai 10 ans d'ancienneté, dans la restauration. Moi, elle me dit 11 ans même, donc j'ai économisé beaucoup, beaucoup d'argent quand même, ni de rien. Et puis moi, je suis une personne, on va dire, là-bas, je suis orpheline, donc je n'ai pas de dépenses au fait. Mes enfants sont enfants, ils sont nés en France, donc je n'ai pas d'argent à ramener en Afrique. Non, mon argent, c'était dans le temps, je suis marié, du coup, il y avait deux dépenses. Donc c'est l'homme qui faisait tout dans la maison. Donc moi, mon argent que je gardais, c'était juste pour le donner un coup de main. Mais je m'étais sur mon compte. Il avait suffisamment les moyens, ton ex-mari ? Il travaille normalement. Il travaille normalement. Un européen ? Non, c'est Nathie. C'est Nathie, c'est un des mes gars. C'est un des tes gars ? Oui, c'est Nathie. C'est un pot à moi. C'est qui ça alors ? Non, je ne sais pas. Non, lui, il dit que c'est l'un de ses gars. Peut-être que c'est un gars de la jet-set ? Non, non. Mais c'est qui ? Non, non. On se connaît à Paris, tu vois. Mais on est dans une émission à karaté vérité, donc tu es... Je ne fais que corroborer ses propos, tu vois, pour dire qu'effectivement... Mais comment ça s'est passé ? Pourquoi vous vous êtes séparés d'une certaine manière assez brusque ? Non, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour, on ne force pas. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, tout simplement. Parce que ça a été un peu quand même brutal aussi. Non, je n'ai pas... Je veux dire, avec tout le temps que vous êtes passé ensemble, est-ce qu'une conciliation n'aurait pas pu être avec les enfants, avec tout de suite ? Non, mais en avant, je veux dire, quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Si je t'ai juste fâché, ou qu'il était juste fâché, on pouvait régler les choses, mais ce n'est pas le cas. Il n'y avait plus d'amour. Il y a eu une blessure pour vous ? Il y a eu quelque chose de dur ? Il n'y avait plus d'amour. Avec Kirozen, tu as des difficultés dans le travail ? Pas du... Non, Kirozen, c'est moi. C'est toi. Kirozen, c'est moi. Moi, c'est Kirozen. Tu l'admits bien, puis il fait bien son travail. Plus que ça même. Je l'adore. D'accord. C'est ma personne. C'est pour ça que je l'appelle maudiste. Tu n'as jamais été tenté de coucher lui un soir, juste un soir ? Non, c'est mon frère. C'est comme je l'appelle mon petit papa, mon petit... Tu n'as jamais attiré sexuellement ? Non. Moi, je suis trop gêné. C'est le coucher qui osait, il ne m'a même pas dit bonjour à une femme. Il n'a pas qu'à être, non. Tu as beaucoup de jalouse ? Oui, même, grave, même. Tu peux frapper une go, même si elle dit bonjour à ton gars. Non, c'est le homme que je vais frapper, mais ce n'est pas la go. Donc, Sarah Juno, il n'a pas ? Non, je n'ai pas grandi, mais non. Là, c'est bon, là. Je suis vieille. Ça ne m'intéresse plus, au fait. Je fais ce qu'il veut, il me fout. Parce que là, avant, c'était un raciste, hein ? Avant, c'était encore plus jeune, c'était un peu... Maintenant, je suis maintenant posé, puis il y a l'image qui est là. Donc, je ne peux pas me permettre ça. C'est clair. Mais dis-nous pas, nous, un peu, de tes débuts en Europe. Parce que je sais que tu as traversé pas mal de moments assez compliqués. On connaît le terrain, hein ? Mais est-ce qu'à ton arrivée, tu n'as pas eu des propositions indécentes ? Genre, si tu es dormi chez moi, si tu as habité ici, tout ce genre de choses. Tu as été confronté à ça ? Ben non. Quand je partais en France, j'étais en site. Oui, déjà. De mon homme, avec qui je fais 18 ans. Donc, quand je suis arrivé, il était quelque part là où il vivait, c'était un peu chaud. Donc, du coup, j'ai vu un ami qui vivait quelque part. Et la dame, elle avait besoin d'une fille à la maison pour envoyer sa fille à l'école. Pour donner un coup de main. Donc, c'est du donnant, donnant. Donc, du coup, je suis aussi chez elle. Quand j'ai accouché, elle m'a demandé d'appeler le 115. Vous savez, vous connaissez le 115 ? C'est les socios. Voilà, merci. Donc, du coup, j'ai appelé le 115. Ils m'ont hébergé, hébergé, hébergé. Puis, après, je commençais à travailler. Et comme on était ensemble, bon, c'est serré, le coup, on a pris un appartement. Puis, voilà. Et moi, c'est mon travail qui m'a lojé, en fait, par 1% patronat. Oui, 1% patronat. La Voix des Etoiles, c'est ton nouveau biblique. Tu peux nous en parler un peu. Ça parle de quoi ? Il s'agit de quoi ? Ben, la Voix des Etoiles, c'est une télé-réalité que j'ai lancée. Quand j'étais à Paris, il y a eu une émission que j'aimais bien. On l'appelait Star Academy. Donc, je me suis dit, un jour, le jour où je viens dans mon pays, que j'ai un peu d'argent, j'allais produire la même émission dans mon pays. Donc, quand je suis arrivé, et j'ai eu un peu d'argent, bien sûr, donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Et là, je suis à la deuxième édition. Donc, au fait, quand j'ai lancé la production de kérosène, j'ai eu plein de messages. Non, Emma a produit, moi, je vais être un deuxième kérosène, ou bien une deuxième kérosène. Donc, du coup, comme je ne pouvais pas produire tout le monde en même temps, donc, j'ai décidé de m'appuyer sur ce projet-là, lancer un concours où il y a différentes personnes qui envoient les vidéos. Après, je fais un tri. Je garde 200 vidéos, je fais un casting, et je prends quelques personnes, on va dire 10 ou 20, que je mets dans une villa, que je coche comme une école, au fait. C'est limité à la Côte-du-Bahou, c'est l'Afrique. Non, là, cette année, on a Bukinabé, on a Béninois, on a des choses, pardon, Camerounais, on a un peu de tout, au fait. Voilà, c'est juste que, comme là, je viens de commencer, je ne peux pas payer le transport des gens pour les envoyer, mais s'ils peuvent payer le transport. Voilà, ils viennent, et puis bon. Après, au niveau d'ici, on est loge, puisqu'il y a une villa qui est là. Voilà, ils sont coachés, nourris, logés, tout. C'est comme une école, donc ils sont... Et puis, c'est en live. Donc, ils vont répéter en live, et puis le jour du spectacle, c'est en live. Tout le monde, c'est ce projet avec les bénéfices de la production de kérosène ? Ou c'est toujours l'agent de compte bloqué, là ? Non, le compte bloqué, c'est fini. Le compte, il est bloqué les vides, il est débloqué les vides. On passe à autre chose. Ça, c'est l'argent que je reçois par mes pourcentages, que je partage avec les autres personnes. L'année dernière, lors de ton émission, ta télé-réalité, il y a eu un gagnant. Après, on a vu les premiers prémices pour sa sortie de son album, il y a eu la pré-promo, et tout d'un coup, tout s'est arrêté. Le premier gagnant, normalement, le gagnant, c'était quoi ? C'était si la personne gagnait, elle allait faire un feature avec kérosène. Là, encore, il n'y avait pas de contrat. Il n'y avait pas de contrat. Donc, genre, tu gagnes, tu fais un feature avec kérosène, c'est produit par le label, du coup, c'est champ libre. Après, tu peux partir comme tu peux rester. Voilà. Donc, le petit, j'ai vu qu'il était bon, je chantais bien. Donc, on a fini la première proposition avec kérosène, que j'ai clippée, qui passait un peu sur la chaîne, un peu dans les radios, tout cela, ça passait. Et quand c'est fini, j'ai décidé de le garder dans le label. Donc, je fais un contrat. Et je lui propose le contrat. Il dit que le contrat ne lui plaît pas. Et moi, j'ai eu le préfet qu'il vienne me dire, « Ah, la mère, ici, ici, je n'ai pas compris. » Ou « Est-ce que c'est possible ? » C'est juste un contrat, en fait. C'est juste une formalité. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on dit, ce n'est pas forcément ce qu'on fait. Donc, j'ai eu le préfet qu'il vienne me dire, mais là, il a juste lu le contrat. Il me revient, il me dit, « Non, la dictante que tu as mis, dit, t'entends, moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec. » Parce que quand tu fais un tel événement, où tu dis à la clé, il y a un filtré avec kérosène. Il y a un clip, il y a des passages médiatiques. Normalement, ça s'arrête là. Après, tu le gardes en contrat dans ton label. Maintenant que tu envoies un contrat, et qu'il te pose des conditions dans le contrat, peut-être que maintenant, il pense qu'il... Non, parce que c'est la bêtise que j'ai faite, c'est que je n'ai pas signé le contrat, mais je l'ai fait, je l'envoie au studio, il a fait un son que j'ai clippé. Et j'ai tout fait. Et normalement, on avait décidé la date. Leçon devait sortir le 15. Et moi, je l'ai appelé pour faire le contrat, on va dire le 7, le 8, le 9, comme ça. Donc, il s'est dit que, on va dire, comme on le dit en Afrique, il y avait mon doigt dans sa bouche, un truc comme ça. Donc, il s'est dit, même s'il disait, non, oui, moi, j'allais lui demander pardon. Mais c'était mal de me connaître, parce que moi, c'est ce côté-là, je déteste les défis, en fait. Je ne supporte pas les défis. Donc, malgré que j'ai fait le son, j'ai clippé, quand il m'a dit, non, le contrat va être échange, je l'ai dit, ici, c'est moi, la patronne. Donc, mon contrat, c'est mon contrat. C'est mon la bête. Si tu n'es pas d'accord sur le contrat, ben, au revoir. Tu produis qui résonne, il fait boum. Et les autres artistes, ils ne font pas boum. C'est dur, quoi ? C'est tout, ça, c'est un union qui ne décolle pas, selon moi. Ben, ce que moi, je vais dire, c'est que Emma Dobré, ce n'est pas la fille qui fait la magie, en fait. Ce n'est pas, c'est quand tu la touches, ta vie devient heureuse. Vous m'avez qui résonne, tu t'as plus investi ? Non, même pas, même pas. Après, chacun a sa chance. Chacun a son étoile, chacun a sa destinée, chacun a son truc, en fait. Kérosène, peut-être que c'est kérosène. Saga Junior, c'est Saga Junior. Maintenant, après, je ne sais pas. Je pense qu'avec celui que tu vis, c'est vrai que lui, tu dois plus t'investir. Non, je m'investis. La même chose que j'ai fait pour kérosène, je l'ai fait pour Saga. Voilà, aujourd'hui, quand on dit que Saga, je vais m'entretir, normalement, je fais ma production. Il a une voiture à sa disposition. Il est bien noué, il est bien logé. Ça, c'est ma production. Quand il sent un son, je l'envoie au studio, il fait le son, j'écupe le son, c'est moi qui paye. Après, je fais la promo où le son doit passer, le son passe là-bas. Maintenant, après, pourquoi ça ne marche pas ? Peut-être que son temps n'est pas encore arrivé, tout simplement. Donc, tu ne mélanges pas les deux. Tu as ton côté productrice et tu as ton côté relationnel avec l'homme. Donc, tu veux qu'on fasse la part des choses. Peut-être que c'est ce qui fait que, en fait, comme les deux, tu vois, la manière dont les deux se positionnent, dans la tête des gens, ils voyaient ça comme ça. Sinon, le kérosène, je fais piquer Saga, mais pourquoi on ne dit pas non ? Oui, je sais. Que le kérosène, je l'entretiens. Tu peux me donner le nom des différents artistes que tu produis, en dehors de Saga, Junior et Kérosène ? Bon, je n'ai pas encore produit, mais j'ai un petit kérosène qui m'a proposé. D'accord. Voilà, donc lui, il va bientôt sortir juste après Saga. Ok. Ah, donc, dans le fond, le premier artiste que tu produis, c'est Kérosène ? Oui, oui, non, c'est Kérosène. Ça n'a pas de Kérosène, en fait. Et après, il vient Saga Junior. C'est Kérosène qui fait que je suis productrice, au fait, sans la base. À la base, c'est pas... Je ne suis pas productrice, au fait. Je ne veux même pas être productrice, même. D'accord. À la base, je devais chanter. Tu devais chanter ? Oui, oui, je devais chanter, moi. En tout cas, tu as la voix. Ah, oui, j'ai la voix. Mais déjà, avant de le produire, quand tu le produisais, tu croyais déjà en lui ? Même pas. Tu ne croyais pas ? C'est par amour ou par gentillesse que tu lui mets ton argent ? Non, parce que Kérosène, comme je le dis souvent, Kérosène, quand je l'ai connu, je l'ai connu, j'ai venu de perdre mon frère, l'enfant adoptif de ma mère. Donc, c'est moi qui faisais, en gros, un peu tout pour lui. Voilà. Et quand il est décédé, c'est quelques temps après, j'ai connu Kérosène. Et Kérosène, je l'ai vu à mon frère, en fait, il faisait pareil comme mon frère. Avec mon frère, j'avais toujours raison. La petite étoile, il me chuchoutait, il me faisait tout. Non, c'était pareil. Kérosène, on a causé pendant des mois, on ne s'était jamais vus. Mais c'est comme si on se connaissait il y avait longtemps, longtemps, longtemps. Et c'est moi qui lui ai dit, non, je vais te produire. Et là, c'était encore du vent ici ? Non, il était en Suisse, non, j'étais en France, on ne s'était jamais vus. Je vais te produire. Il a dit, non, que... Parce qu'après, avant que moi, je prenne Kérosène, il a fait des sons, il a clippé même. Il a fait au moins cinq sons comme ça qu'il a clippé. Et c'est avec le même bébé Philippe qu'il a fait les sons. Mais bon, ça n'a pas à peu. Il fallait que moi, je lui vienne peut-être donner un petit truc. Peut-être que Dieu est passé par moi pour le faire, mais Kérosène... En fait, son étoile était destinée, toi ? Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà, c'est ça. Mais c'est une personne... Mais tu es pratiquement la seule femme productrice dans le milieu du showbiz à ce jour, qui est vraiment actif et tout, dans un milieu rempli d'hommes, comment tu as réussi à t'imposer ? Comment tu fais ? Parce que je me dis que ça ne doit pas être vraiment facile parce qu'en tant que productrice, on ne trouve que des producteurs en ce moment. Oui, une femme productrice, c'est vrai que... Mais dans le passé, on avait, mais c'est parce qu'aujourd'hui, je me dis peut-être que les gens pensent que les gens sont peut-être ingrats. Les artistes sont ingrats. Donc, ils ne veulent pas s'investir. Mais je sais qu'il y a plus de femmes qui ont plus d'argent que moi, mais peut-être qui ne se lance pas, qui ne vive pas. Moi, je ne fais pas passer, en fait. Pas parce que j'ai l'argent, pas parce que je veux recevoir de l'argent, de rien. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis la seule ? La question reste posée. Parce que c'est ça, en fait. Pourquoi est-ce que tu es la seule ? Pourquoi je suis la seule ? Moi, quand je te regarde, je te trouve un peu dominatrice. Je suis le bon. Dans le travail, oui, mais après, ça agit un peu dans mon groupe, mais dans le travail, je suis beaucoup... Je suis la petite là qui est un petit côté garçon. Un petit garçon. Non, les femmes t'attirent souvent ? Moi-même. Oui, toi ? Je n'ai même pas de copines-femmes déjà. Je n'ai pas. Non, sexuellement, je n'ai pas de copines. Non, non, mais pour avoir ça, il faut que je ne m'agisse avec des femmes. Je n'ai même pas d'amis-femmes. Je ne supporte pas les femmes. Non, que dis-moi pardon ? Franchement, j'adore les hommes. Tu adores les hommes. Mais quand les femmes te draguent, comment tu réagis ? Ils disent « ça fout la gueule. » Ça ne me choque pas. Quand tu fais l'Europe, tu vois l'esprit qui est ouvert. Ça ne me dérange pas. Ça ne me gêne pas. Mais moi, personnellement, je n'ai rien contre. J'ai beaucoup d'amis privés, beaucoup d'amis FBN. Mais ça ne me dérange pas. Mais dans ton milieu de productrice, ça ne te ferme pas les portes ? C'est-à-dire, si des marchés ou des contrats ou la dame veut coucher avec toi avant de t'ouvrir les portes, ça ne t'arrive pas ? Moi, je ne veux pas venir à la production pour passer quelque chose qui m'a proposé de l'argent. Moi, je suis venu dans la production avec mes propres moyens. Et aujourd'hui, par rapport à en vent, aujourd'hui, j'ai plus que par rapport à en vent. Donc, qui va me faire peur ? Mais qui est-ce qui va me... Je ne sais pas. Je ne vois pas. Tu ne vois pas. Voilà, je ne vois pas. La preuve, j'ai fait mon émission sans l'aide de personne. Et c'est beaucoup d'argent. Je voulais me te demander si tu avais des partenaires, des sponsors. À part, il voit TV Music qui me soutient beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, on va dire... Je peux dire non ? Non ? Solibra qui me donne un coup de main. Et là, on vient de signer un partenariat avec Paradis des Prix qui va me donner des vifs. Sinon, on n'a pas ça. Côté financier, non, je n'ai personne. C'est tout seul. Mais ce n'est pas un peu lourd comme budget parce que Villa... Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup. Normalement, je suis allé pour 26 millions, mais je pense que je vais les dépasser. Parce que là, j'ai 20 personnes, la Villa, plus les caméras, je me fais 25 personnes. Et c'est la nourriture, on va dire, c'est 50 000 francs par jour. C'est beaucoup d'argent. J'en suis eu 3, on va dire, deux mois et demi. Deux mois et demi. Parce que la finale, c'est le 14 août. Donc, on va dire, depuis le 7. Même avant le 7, on tournait. Avant que les 90 rentrent à la Villa, le 7, jusqu'au 14, sans penser aux salles que je vais louer, la nourriture, les caméramans, les déplacements, la nourriture, c'est beaucoup de choses. Ton homme, il te vient en net ? Oui, il me vient. Il finance un peu quand même ? Oui, un peu, oui. Ah, Dieu, merci. Ça va. Quand tu regardes tout ça, à la fin de tout ça, qu'est-ce que cette année tu réserves aux gagnants ? C'est la production, mais le contrat en vend. Quand il va rester 5 personnes, je vais proposer le contrat. Ils vont lui le contrat. Ceux qui sont partants, ils sont partants, ils vont quitter de la Villa. S'il doit être 2 personnes pour la finale. On fera la finale, tout simplement. Mais là, c'est la production. Ils savent déjà. Voilà, j'ai déjà expliqué le contrat. Ils savent déjà. Voilà, ils savent déjà. En fait, moi, je pense que c'est qui a trompé l'autre parce que j'avais déjà fait le son et clippé. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Même s'il refusait, j'allais demander pardon. Mais eux, je pense qu'ils sont beaucoup partants. Peu importe le contrat, ils sont partants. Dans les milieux du coupé des caries, tu es beaucoup réservé sur certains plans. C'est-à-dire que quand il y a les spectacles choqués, ce concert, on ne te voit pas en train de faire les travaillements du genre Carmen ou Emma Lewis. Toi, ce n'est pas ton truc ça ou tu es un complexe à ce niveau ? Moi, je suis une productrice. Je ne suis pas une influenceuse. D'accord. Je ne suis pas une blogueuse. Je suis juste une productrice. Donc, je fais le travail d'une productrice. Maintenant, si, pas parce que je ne travaille pas sur les gens que je n'aime pas les gens. Mais ça m'arrête quand même de faire un peu de billets. Un peu de billets. Oui, un peu de billets. Ça me fait plaisir. Donc, on peut te mettre dans le lieu d'Emma, Carmen, les influenceuses qui font le gros travail. Emma, moi, je l'appelle homo. Homo, c'est elle quoi, c'est Emma. Kamel, c'est Kamel. Emma Dobré, c'est Emma Dobré. Tout simplement. ok. Donc, on peut te concentrer comme plus une femme battante. Mais Emma, elle aussi battante, c'est Emma. Carmen, c'est une femme battante. Je suis une femme battante. c'est juste que chaque personne a son truc. Voilà. Moi, vous voulez payer. Non, non, les femmes battantes, il y en a plein. Il y en a plein. Sauf qu'en général, quand elles sont battantes, dans ce qu'elles se battent, on ne voit pas par moments. Voilà. On voit les gens qui se battent. Voilà. Elles sont battantes. Maintenant, l'activité, où elles se battent? pour avoir des millions là, on ne voit pas. Quoi que nous, on n'a rien compté. Toi, comme ça, tu es productrice. Tu es battante. Voilà. Et il y a des traces. De sa bataille. De sa bataille. Mais, voilà un peu. Mais moi, je pense que je vois. Pour les autres, je vois. Telle qui est comme ça? Oui, parce qu'elle aime elle sa triture. Elle a son truc là. Elle a, je comprends le nom, mais je sais que elle fait des trucs de maquillage, de pommage, esthétique, merci. Elle embauche des gens, voilà. Elle fait des dons. Elle fait plein, plein de dons même. Kamel, pareil, elle a une boutique, Raphna, où elle emploie des gens, où elle a pris l'emploi des gens. Elle fait aussi des tresses, la couture. Non, je pense que c'est tout de femmes battantes. Très battantes. Mais, le train de vie, la boutique, permet au train de vie de Kamel, le train de vie, elle-même, que nous voyons, que tout le monde voit, tu penses que sa boutique lui permet? mais moi aussi également, son spa que tu l'as dit, ça lui permet de faire des travaux, mais des millions, de voyager un peu partout dans le monde. Non, mais moi, je pense que Maquin, elle quitte le pays quand elle l'invite. Moi, là, je suis sorti allé au Bénin, non, pas dans deux jours. Non, mais je prends un exemple. Alors, au Bénin, mais quand je vais au Bénin, quand je reviens, j'ai des sous. Ça ne veut pas que je vais me vendre. Je vais travailler. Ah, je ne sais pas. Quand tu vas au Bénin, tu dis, tu vas, tu vas, on t'invite, et puis tu prends de l'argent, tu viens. Bon, on t'invite comment? En tant que qui? Le gars, il va te regarder, te prendre, tu viens au Bénin, t'invites, et puis tu... Non, là, non, là, je vais au Bénin pour un contrat par rapport à la Voix des Étoiles. Voilà. Que, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire, mon manager, Booker, Booker, c'est Ippomem qui m'a proposé ça, parce qu'il y a des artistes au niveau du Bénin qui m'a proposé bien et qui veulent participer à la Voix des Étoiles. Donc, il m'a dit, pourquoi ne pas te déplacer, venir les voir, échanger un peu avec eux et puis venir. En même temps aussi, il y a des personnes qui ont des boîtes de nuit, qui ont des maquis, qui veulent me recevoir en tant qu'elles marraines. Et donc, du coup, ce n'est pas gratuit. Oui, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Mais qu'est-ce que tu dis souvent celles qui disent, par exemple, on a reçu, donc si Yahoo, elle, on les vit souvent dans le concert, c'est pour aller faire des trucs, on lui donne de l'argent, tout ça. On peut éviter une personne, déplacer la personne pour donner de l'argent parce qu'on a déplacé. Mais ces filles-là, apparemment, vous vous côtoyez plus ou moins. Je ne dirais pas que vous êtes amis, ça, je ne sais pas, mais vous vous côtoyez. Je suppose que tu es un peu bien placé pour répondre sur certaines choses. Il n'y a pas mal de personnes qui disent que ces filles-là, j'ai épuisé. Qu'elles sont là, aujourd'hui. Essayez de nous dire de quoi elles vivent. Est-ce que réellement, c'est des filles qui se vendent ? Emma, c'est une fille qui a travaillé. Elle travaille, elle a fait des films. Elle a fait des films, elle est actrice, Emma. Et comme je dis, le spa qu'elle a, c'est quelque chose qui marche. Certaines personnes qui financent son spa ? Là, franchement, je ne sais pas, Emma, ce n'est pas ma copine, 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 mais elle est mon cause. Mon cause vite fait. On s'appelle au mot, on cause, je ne connais pas sa vie. C'est pas elle qui est financière. Je ne connais pas la vie d'Emma. Je ne connais pas la vie de Carmen. Carmen, c'est mon... J'ai une petite soeur, moi, je l'aime bien, je l'apprécie bien, mais je ne connais pas sa vie. Parce que les personnes qui ne peuvent pas approcher Emma, ni Carmen, ni toi, souvent, ils sont dehors, ils disent des choses. Tu vois, selon nous, par moments, on m'a dit on s'en fout. Non, souvent, ça ne sonne pas bien quand on dit tel, 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 tel. Ça, c'est qu'ils voient. Si on veut, on veut écouter la bouche des gens. Je ne sais pas pas que les gens ne sont pas dans des vilaines choses. Non, je ne pense pas, non. Pas du tout. Les gens, même s'ils disent des choses, on peut les éclairer aussi à travers des interviews. C'est pour ça, justement, qu'il y a des interviews. Moi, je pense que c'est mieux d'appeler Emma. Ok. Mais Emma, aujourd'hui, dans le milieu, c'est vrai, on parle de milieux artistiques, de musique. Les gens trouvent qu'au niveau des talents, aujourd'hui, il y a un manque de recherche, en fait. Alors, aujourd'hui, tu fais la Voix des Étoiles. Est-ce qu'à ce niveau-là, tu es vraiment strict pour la recherche musicale et tout ça ? Pour nous, sortir des produits assez authentiques ? Moi, je pense que les belles voies y en ont tellement. Y en ont tellement. Parce que quand j'ai lancé le concours La Voix des Étoiles, je me suis demandé à ce qu'on m'envoyait des vidéos. Et j'ai reçu en deux semaines, j'ai reçu au moins 1500 vidéos, 1200, 1500 vidéos. Et les 1700, j'ai pris 200 personnes, mais 200 personnes, c'était même avec un cœur serré. Et quand ils sont arrivés, les 20 que j'ai pris, mais je pense que je n'ai pas pris assez. Parce que l'année qui se passait, j'avais pris 10 personnes. Cette année, j'ai pris 20 parce que il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont des belles voies, qui ont des belles voies, mais qui n'ont pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Non, je pense que s'il y a plus de producteurs, plus de productrices, ça va pour nous faire des stars. Mais au niveau des belles voies, c'est vrai qu'il peut y avoir certaines belles voies, mais est-ce que derrière, il y a des professionnels de la musique qui peuvent te dire ou t'orienter pour dire que telle personne peut vraiment... Est-ce que tu as un jury qui est capable de... Oui, on a le père David Abreu qui est là, qui a une très belle voix, qui peut coacher. Et dans la jeunesse, la nouvelle génération, on a un mix qui chante bien aussi. Il y a un mix qui chante bien, il y a Mike Alabi, il y a même qui est Rosène. Voilà. Et vous avez des questions vraiment ? Oui, Rosène fait des jaloux. Solène fait des jaloux. Il y a Sarah la légende. Sarah la légende qui chante bien. Ton fiancé ou mari ? Non, je ne suis pas fiancée, je ne suis pas mariée. Mon artiste. C'est une relation simple, vous vivez ensemble ? Non, c'est mon artiste. Là, on va dire mon artiste. Elle parle en tant que productrice. Voilà, merci. Je suis la productrice. Elle est en tant que mariée. Oui, mais en tant que femme mariée. Non, non, non. Mais dis-moi, quand tu es à la maison avec ton homme Saga judo, les artifices, tout ça, tu les laisses ou tu enlèves ? Tu as un côté naturel. Par exemple, je vois les piercings, les tatouages un peu partout. Oui. Quand tu avais ? Quand je suis à la maison, ça reste. Tatouage, ça est là. Les piercings aussi ? Non, non, ça, ça, je ne peux enlever. Tu peux enlever ? Mais ça, je ne peux enlever. Tu ne l'enlèves pas ? Non, même ça, je ne peux enlever. Ah oui, ça me plaît. Donc, ça est là. Tu aimes bien le côté artificiel en toi ? Tu as des parties que tu arrives en toi ? Non. Tu n'as pas mis des pim-pins. C'est quoi, pim-pins ? Bon, pim-pins, c'est possible. C'est possible ? Oui, c'est possible. Les fesses ou les seins ? Le nez. Non, je rigole. Non, mais je ne dis pas. Bon, je pense que les gens vont recevoir sa gaffe d'union. On va lui poser la question. Il ne va même pas vous répondre. Il ne va pas vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Non, on va lui poser la question. Il va être qu'il ne sait pas. Mais qu'est-ce qui amène les filles à se refaire des parties ? C'est dur quoi ? C'est un complet. C'est un complexe pour... Non, en tout cas, moi, franchement, quand ma mère m'a accouchée, je ne sais pas si elle s'est trompée, mais là, elle a déconné. Elle ne m'a pas donné de poitrine, donc... Tu trouves que ce qui est dévoilé, ce n'est pas assez ? Non, ce qui est là, c'est refaire. Oh, toi, j'ai pu c'est refaire. Bon, parce que si tu t'en plais, si tu t'en plais que ta mère n'a pas ce côté, elle n'a pas de dos, peut-être que tu peux aller refaire ? Oui, je vais aller refaire, oui. Je vais aller refaire. En tout cas, ça prend, on dirait, c'est refaire. J'ai mis un soutien, c'était une gorge. Donc, je ne veux pas savoir si c'est refaire ou pas. Mais, ça est là, quand même. Toi, tu es pour les femmes qui se refont ? Non, après, ça dépend. La femme, tu as un peu de sous, tu veux te faire plaisir, tu veux te faire... Je ne sais pas, tu fais ? Ça ne dérange pas. C'est quel genre de plaisir, ça ? Fais les seins, je ne sais pas. Mais, c'est quand ton homme te demande, non ? Oui, il faut les faire vous-même. L'homme, elle te laisse tous les jours. Toi, tu es là. Tiens. Mais, nous, maman, n'ont pas refaire, elles sont là. Nous, maman, elles avaient quoi ? Elles sont au village, elles ont quoi ? Elles n'ont rien. C'est mon papa qui donne. Voilà, non, papa, il a 20 enfants, il va donner quoi ? Tu ne peux pas donner. Ton train de vie varie de combien par jour quand tu sois le matin avec ton équipe ? Oui. La grande Emma. En tout cas, c'est beaucoup d'argent. Je ne peux pas, je ne peux pas compter, mais c'est beaucoup, beaucoup. Franchement, il est bien par jour. Par jour, non, je dépense beaucoup. Non, je n'ai pas compté. Les cas sociaux, tout ça, tout le monde est vers toi. Oui, je sors beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, ça ne finit pas ? Non, ça finit. Et puis, ça revient. Ça tourne. Ça tourne. Voilà. Ça tourne. Alors, quel conseil as-tu à donner, par exemple ? Il y a des jeunes filles qui t'apprécient, qui te suivent, qui regardent un peu le fait de voir que tu as une femme qui est produtrice et qui excelle dans un milieu d'homme, on va le dire. Comment tu peux l'encourager ? Ben, c'est pas de travailler. Moi, je travaille beaucoup. Je n'ai pas trop, peut-être, je ne suis pas vanille, peut-être. Je n'ai pas vouloir, surtout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, d'être soi-même, naturel, puis, il n'y a que le travail qui paye. Travailler, 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 travailler. Tu es très amie à la femme de Kérosène ? Non, pas du tout, non. Mais la collaboration se passe dans la transparence, vous devez être amie ? Non, je ne suis pas amie avec elle, non, pas du tout. Je suis amie à Kérosène, pas à sa femme. C'est bizarre, ça ? Non, ce n'est pas bizarre. Il n'y a pas d'arrière-pensée ? Non, pourquoi ? Kérosène, je l'ai connue largement avant qu'il ne soit avec elle. Non, si je ne voulais pas, j'allais me bloquer pour sortir Kérosène, ça ne m'intéresse pas. C'est sa vie privée. D'accord, parce que sa femme, c'est comme ta fiole, donc je suppose qu'elle doit avoir des bons rapports. Kérosène, c'est mon grand frère. Ton grand frère. Voilà, Kérosène, c'est mon grand frère. Peut-être que je fais vieille, mais c'est mon grand frère. Non, tu ne fais pas vieille, tu es bien conservée. Tu fais responsable. Voilà. Aujourd'hui, Kérosène, au stade où ils sont cachés, varient de combien en combien au niveau de la Côte d'Ivoire ? Ça peut monter à 5 millions, 3 millions, ça dépend de qui nous appelle, comment on nous appelle, qu'est-ce qu'on va faire. Et puis voilà. Wow. 5 à partir de 5 millions. Non, 3, peut-être même 2. 3, peut-être même 1 million. Mais ça dépend de qui nous appelle, de comment on nous appelle, pour qu'est-ce qu'on va faire. Un concert ? Non, un concert, pas un concert aussi. Un concert, c'est un concert. Oui. C'est sérieux. Un concert, c'est un concert. Un concert, si tu n'as pas l'argent, tu te pousses. Mais voilà, un concert, on va dans les plus que 10 millions. 10 millions. Ben oui, il y a un concert à l'Ivoire où, je ne sais pas quoi, c'est beaucoup d'argent. Quelle est-ce que ça partit les 10 millions ? Et Sarah Junior ? Non, Sarah Junior. Pas du tout, voir où. Sarah Junior, vous savez, ici en Afrique, quand tu ne mousses pas encore, on te prend encore en bas des chaussures. Non, ce n'est pas son cas. Moi, j'aime bien son truc, la légende, je l'ai vraiment aimé. Oui, le titre est très bon. C'est très bon. Je l'ai aimé. Il faut vraiment booster sa force. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Après, c'est un amour. Dans la légende ou l'homme fort ? Non, la légende. La légende, le titre. Le premier, alors. Ça, c'était très intéressant. C'est trop. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. C'est trop bien. Donc, Emma Dobré, aujourd'hui, nous te recevons encore de Farapha. Nous avons beaucoup échangé et fait le tour de la question avec toi. On se pose beaucoup des questions surtout sur la voix des étoiles. Comme l'année dernière, on n'a pas vu la suite avec l'ex-gagnant. Donc, on pense que cette année, on espère avoir au moins une star, que tu nous sortes une star. On a besoin de ça. Oui, mais l'année passée, c'était une grosse bêtise que j'avais faite. Cette année, deux ans après, comme je dis, j'ai grandi. J'ai vieilli. Il n'y a pas de l'âge. Il y a la majorité dans le système. Il y a tout compris. Donc, maintenant, tu seras... La personne qui s'amène, je me dis, bah ! Dis-moi, votre domaine, moi, je ne maîtrise pas la production. Je veux dire, quand tu produis un artiste qui fait boum, comment toi, tu gagnes ton argent dedans, le bénéfice, tout le coup ? Le Burida, tu vasses un peu d'argent ? Non, Burida. Non, même pas Burida. Mais comment tu... Avec tout le succès de Kirozen, tu en dis même pas Burida ? Non, Kirozen, il prend sa partie, moi, je prends ma partie. Mais je veux dire, où on gagne plus d'argent, c'est quand il y a les spectacles. Sur les cachés. Sur les cachés. Puisque maintenant, on n'en a plus de CDN, ni de trucs. Non, c'est sur les cachés. Après, ça dépend des producteurs. Il y a des producteurs qui prennent 50%. Il y a des producteurs qui prennent 40%. Il y a des producteurs qui prennent 35%. D'accord. Donc, ça dépend des producteurs. Toi, avec ta gentillesse, tu prends combien avec Kirozen ? Je sais Kirozen, moi, moi, c'est Kirozen. Non, c'est-à-dire qu'il y a un conseil, ce que tu veux, tu lui donnes. Non, c'est-à-dire qu'il y a un conseil, lui-même, il dit, bon, tu me donnes combien ? Mais lui-même, il me dit, non, je vais prendre combien ? C'est comme ça, lui, mon travail. Voilà pourquoi il ne les récupère pas. C'est ça, en fait. C'est ça, le secret du showbiz. Il faut perdre ta conclusion. Peut-être une personne qui te fait, c'est comme ton petit Dieu sur terre. Donc, il faut respecter la personne. Mais aujourd'hui, je vois des artistes qui se comparent avec producteurs. C'est quel artiste qui a déjà acheté votre voiture dans son producteur ? Deux fois. Il n'y a pas que les artistes, il y a même des managers qui comparent aussi à leurs artistes. Non, ce n'est pas bien. Quelqu'un de moi, on forme une personne. Ce qui fait que tout ce qu'on fait, quand il y a l'amour, quand il y a l'entente, quand il y a le partage, Dieu, il est là. Et tu fais que je suis avec ton cœur qui est ouvert à tous les coups, ça prend. C'est ça le secret. Tu es chrétienne ? Beaucoup. Beaucoup. Lui, c'est un homme de Dieu. Oui, je sais. Toute la nation le sait. Mais ça fait plaisir parce que aujourd'hui, de voir une productrice, ça fait plaisir parce que dans le milieu, il n'y a que des producteurs. Et on voit que tu es vraiment à fond avec toutes les dépenses que tu fais. Mais je pense que tu auras ta récompense parce que le travail est bien. le travail est bien. C'est pas de l'argent des garçons qui t'est fait. Tu es rare. Franchement. C'est pas de l'argent des garçons qui t'est fait. J'ai peur des hommes qui ont de l'argent. Ah ouais ? Parce que je trouve qu'il y en a qui m'a dit non, je vais en prendre pour faire médicaments. Dans ceux qui ont de l'argent, il y a peur de... Faut pas avoir des actes de vie. Faut pas me sacrifier. Le pays est trop compliqué. Le monde est bizarre. Mais toutes les filles la chose quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais toi, c'est pas le cas, ça t'intéresse pas. Ça dépend de mon éducation. Moi, depuis l'âge de 15 ans, je suis orpheline, je me suis battu tout seul. Je me suis mis dans la rue faire des trucs. Donc aujourd'hui, je veux dire, je me suis tellement forgé un karaté que je n'ai pas envie qu'un homme me donne de l'argent et me crase. Donc voilà, dames et messieurs, en ce jour, nous avons reçu dans ce far-far Emma Dobré Prod, grande produite de DJ Kérosen, artiste pétré des talents, Saga Junior et bientôt La Voix des Étoiles avec des artistes en un point fini. Alors Emma, Bambou Lorrain est de retour en Côte d'Ivoire. Quel est ton mot pour nous dire ? Bonne arrivée de père, de chez toi. Mets-toi à l'aise et que la vie soit belle. Merci, dames et messieurs, vous qui suivez le far-far de tous les quatre coins du monde. N'oubliez pas d'aller liker la page Far-far Ivoire TV Musique Ivoire FM. Restez connectés, toujours, on se reparle et on se revoit à la prochaine édition ou à la réalisation Roland Levinguiste. Merci, merci à Emma. On est ensemble. Ciao, ciao. Musique 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 Musique